Je suis un peu bavard, je me présente brièvement au commis des visages, Florent-Lima Chabert, je suis professeur agrégé d'économie, en lycée, en école de commerce et à la fac aussi à Paris 1, l'école d'économie de la Sorbonne. J'interviens dans des médias conservateurs, libéraux, plus souvent les deux, comme Radio-Contoisie, comme Contre-Boin, comme journal en ligne, ou un stiqué de formation politique, j'ai d'ailleurs déjà croisé certains d'entre vous. J'anime moi-même deux médias, peut-être pas une publicité avant d'entrer dans le milieu du sujet. Depuis le confinement du printemps 2020, j'anime un podcast qui s'appelle Contre la Bonde à Jojo, Jojo étant Joseph Staline. Et depuis janvier 2021, j'édite une lettre de formation qui s'appelle Finance Éthique, dont j'ai ici un exemplaire pour les concurs qui est un mensuel surabonnement de formation et de réinformation en économie, en finance, en réappropriation de son épargne et en médias alternatifs. Je remercie Sophia Police de m'avoir convié, par le truchement de la BESCRIB, à m'avoir convié à prononcer deux conférences cet été. La première inaugure ce cycle de conférences de la deuxième idée, qui porte sur un sujet dont, au mois de janvier, je crois, lorsque j'ai accepté l'invitation, je me doutais qu'elle allait être d'une certaine actualité, mais dont j'étais quand même assez loin de penser, il faut bien le dire, qu'il serait d'une si brûlante actualité. Si bien qu'à la question titre de cette conférence, la grande réinitialisation, mythe ou réalité, eh bien j'ai pu répondre d'entrée et sans embâge que la grande réinitialisation, le Great Reset, j'éviterai les ambicismes, mais finalement on peut, j'emploierai indifféremment Great Reset, la grande réinitialisation, est en train, sous nos yeux, de devenir réalité. Mais, je veux le dire aussi tout de suite, cette grande réinitialisation pourra retenir en moins, en elle-même, les germes de sa propre destruction, et j'en dirai aussi évidemment un mot, pour ne pas rester plus qu'un mot, ce sera ma deuxième partie, pour ne pas rester sur une vision pessimiste et désespérante. Un chrétien ne peut pas être désespérant. Mon propos s'articulera autour de, en deux parties, la première partie. mythe ou réalité, j'ai déjà dit que c'était un début de réalité qui se développe sous nos yeux, donc quelle est donc cette réalité ? Qu'est-ce que c'est que ce Great Reset ? Qu'est-ce que c'est que cette grande réinitialisation qui est à l'oeuvre ? En quoi consiste-t-elle ? Quel est le projet, finalement ? Deuxième partie, où en sommes-nous dans ce programme de grande réinitialisation ? Et est-il trop tard ? Je viens d'en dire comment. Voilà pour la structure de mon propos. Je vais essayer de faire ça en moins d'une heure, de sorte qu'on puisse avoir un temps d'échange, un temps de questions, ce qui me paraît important. Je vais essayer d'être aussi pédagogue que possible. Je voudrais d'abord commencer en expliquant que la grande réinitialisation, ce sont trois choses. D'abord, c'est un livre. Donc, à tous ceux qui voudraient être complotistes quand vous parleriez de grande réinitialisation, ben, ça passe, c'est une réalité, j'aurais pu l'apporter, mais c'est un livre. C'est un livre qui s'appelle Covid-19 2.2 Great Reset, qui a été traduit, Covid-19, la grande réinitialisation, qui a été écrit, compilé plutôt, dans la plume et laborieuse, et dont le propos est épousu par Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est le fondateur du WeForum, du World Economic Forum, du Forum économique, économique, qu'on appelle souvent économique, Forum économique de Davos, qui est un adorateur de la Chine. Celui qu'il dit, il a été décoré citoyen d'honneur de la Chine. J'y reviendrai sur ce rapport à la Chine. Et co-écrit donc cet ouvrage avec Thierry Malray. Thierry Malray, c'est un ancien conseiller de Michel Rocard. Et cet ouvrage a été publié en janvier 2020. Je crois qu'initialement, il aurait dû s'appeler The Great Reset de Cour, mais il s'est finalement appelé le Covid-19 de Point de Great Reset. Il n'est d'ailleurs pas tellement question du Covid-19 dans cet ouvrage, si ce n'est, on le verra comme une référence, une fenêtre d'opportunité pour dérouler leur programme. Donc c'est d'abord un livre. Et toute personne, encore une fois, qui dirait « ce sont des récupérations », renvoyez-les à ce livre, qui est difficile à lire parce qu'il est mal écrit, mais qui se lit. Deuxièmement, c'est un concept. Que je développerai. Et troisièmement, c'est un programme qui est en cours de déroulement. Sur la partie concept et programmes, le livre, je vous y renvoie, mais sur la partie concept et programmes, eh bien, cette conférence, normalement, en moins d'une heure, devrait éclairer le concept du Covid-19 et éclairer également le programme de cette grande réinitialisation. Et donc, je tenterai de rester dans cette conférence sur une ligne de crête assez étroite, en évitant de tomber dans deux excès fort courants à la simple évocation de la grande réinitialisation. D'abord, il y est, je viens de le dire, jusqu'à l'existence de ce projet, alors même qu'un livre en fait clairement état, qui est d'ailleurs disponible gratuitement sur Internet. Donc on peut acheter deux possibilités. Donc ça, c'est la thèse du pur hasard. Et puis, deuxième écueil, deuxième fossé dans lequel je me capterai de tomber, c'est « Faire, j'ai de la tricette, la preuve d'un gigantesque, d'un unique, d'un monofactoriel complot mondial ». Ça, c'est la thèse de la nécessité secrète. Et donc, j'essaierai dans cette conférence de ne verser ni dans le hasard, ni dans la nécessité, mais avec Charles Péguy, de dire ce que je vois, de dire ce que j'ai vu dans cet ouvrage. Il est plus difficile de voir ce que je vois de la réalité à l'œuvre ou non, parce qu'on entend aussi des bêtises de cette grande réinitialisation. Donc, première partie, la réalité de cette grande réinitialisation. Donc, je vais reprendre un livre, un concept, un programme. D'abord, un livre. Parlons de ce livre. C'est un livre dont le titre lui-même, je le rappelle, « Covid-19, the Great Reset », établit un lien entre la grande réinitialisation comme concept, comme programme, et la crise sanitaire. En quoi ce lien consiste-t-il ? Et comment est-il établi dans cet ouvrage laborieusement écrit ? Premièrement, le Great Reset comme programme, à l'intérieur du livre, fait de la pandémie une opportunité pour, je cite, « changer les habitudes de vie », changer les comportements sociaux, changer les comportements sociétaux. Et pour accélérer la quatrième révolution industrielle, celle de la digitalisation. Je ferme ici les temps. Il s'ensuit, qu'il apparaît aux auteurs, classe Schwab, qui avait marré, comme légitime que la pandémie fasse l'objet d'une instrumentalisation politique, une instrumentalisation multiforme, sous les traits pêle-mêle de la mise sous surveillance des populations. Il est dans cet ouvrage question de surveillance, d'Internet, de QR code. Sous la forme de la disparition du cash, du fiduciaire, des espèces, symbole de liberté, synonyme de vie privée. Notez d'ailleurs sur cet aspect du fiduciaire, des espèces, combien il nous a été mondu que le paiement, son contact, dont le plafond a d'ailleurs été opportunément relevé pendant la crise à 50 euros, est un geste barrière. Ou encore, la reconnaissance faciale dont il est aussi question dans cet ouvrage. Demandons-nous, toujours sur cet aspect, quand on courage, demandons-nous à qui profite le crime. Dans la très longue liste des multinationales qui adhèrent au Forum de Davos, on retrouve, si on essaie de les classer, les trois grands bénéficiaires de l'art, je cite l'ouvrage de la pandémie comme fenêtre de tir. Big Pharma, il s'agit d'abord et avant tout des épidémies avec, vous le savez, des vaccins avec une technologie nouvelle, ARN messager, dont j'ai expliqué d'ailleurs dans l'un des numéros de ma lettre pourquoi il coûtait si peu cher à fabriquer et pourquoi il était en revanche vendu relatiquement cher, d'où une marge colossale. Pour la catégorie, on retrouve Big Pharma. Dans les adhérents de Forum de Davos, on a ensuite les GAFA, les Big Tech, les Big Data, les Google, les Amazon, les Facebook, les Microsoft, les Apple, du fait précisément de la digitalisation massive que ces confinements ont permis, digitalisation du commerce, digitalisation de l'enseignement, digitalisation de la santé, digitalisation des services publics, qui, je dis d'ailleurs au passage, ça se remarque un peu incidente, mais qui aggrave la virtualisation de l'expérience et qui contribue aussi à faire perdre le sens de la réalité concrète qu'on vient notamment de cette université de rechercher. Et puis Big Money, Big Cash, donc la haute finance, grâce notamment à la digitalisation des paiements, source de profit colossal. Voilà à grand près ce que l'on trouve dans cet ouvrage. Ensuite, la tricette, c'est un concept. C'est une théorie. Une théorie qui émane d'abord, ça c'est important de le comprendre, qui émane de nos élites politiques, qui fait illusion dans le temps court, en ce qu'elle a occupé et occupe toujours le vide intellectuel, qu'ont laissé nos élites politiques. Nos élites politiques ont été confrontées indubitablement à un sentiment de panique, à une fuite surprise, à leur propre incompétence dans la gestion de cette crise, à laquelle elles ont répondu en puisant dans le prêt-à-penser de la grande initialisation comme concept. Il y avait là une beauté outil, un prêt-à-penser dans lequel nos gouvernants, dans leur incompétence, dans la panique qui les a saisis, ont prisé. Concept qui a de la grande initialisation, qui a dans le même temps un autre axe majeur de long terme, celui-là. Il est à court terme, ça a été ce prêt-à-penser dans lequel de nos élites politiques ont prisé. Mais à plus long terme, il y a un second centre de gravité qui est au moins aussi dangereux, qui lie aussi à l'œuvre, et dont je reparlerai un petit peu plus demain, pour faire le lien avec la deuxième conférence que je prends en sera demain. Ce deuxième axe de long terme, c'est en finir avec les États-nations. Classe Schwab, l'auteur principal de cet ouvrage, confond d'ailleurs la notion de nationalisme et la notion d'État-nation. Nationalisme dont il a, dans sa propre vie, fait les frais. Et en finir avec les États-nations, c'est un mot d'ordre qui sonne aussi comme une réaction de la caste à l'indocidité du suffrage universel, qui pourrait aussi d'ailleurs être attaqué et qui d'ailleurs l'est probablement déjà en Union européenne. Nous sommes dans une période où en Allemagne, en France, en Italie, dans cet ordre, je crois, des élections importantes vont avoir lieu. Donc là aussi, quand on raisonne en termes de fenêtres de tir, fenêtres d'opportunité à taquer le suffrage universel, 2022-2030 pour ces pays sont des années électorales majeures. Et quand je dis réaction de la caste contre le suffrage universel, il faut, dans les événements récents qui ont agassé la caste et donc risper jusqu'à avoir des pulsions totalitaires, eh bien, on peut penser à plusieurs choses. On peut penser au Brexit. On peut penser à l'élection de Donald Trump et comme réaction, directe ou indirecte, l'affaire du vote par correspondance aux Etats-Unis en débuter. Et donc toute répétition d'un événement fâcheux comme ce que je viens de citer, notamment le Brexit en 2016 ou l'élection Trump l'année d'année, encore le nom français au referendum en 2005, doivent à tout prix être à nouveau évités. Quitte à procéder, j'emprunte l'expression à Éric Vérard qui analyse aussi très finement le cas de l'essai, quitte à procéder par flash totalitaire, conduisant à un totalitarisme en bandoufle, un totalitarisme à barouille, qui en fait ne dit pas autre chose que le despotisme double dont parlait déjà Alexis de Tocqueville dans le taron de la démocratie. Donc un livre, un concept et enfin un programme. La Grande Réinitialisation c'est un programme. C'est un programme qui consiste à imposer en temps de pandémie des mesures qui eussent été absolument inacceptables en temps modernes. Les deux mamèles de la Grande Réinitialisation sont l'hygiénisme sécuritaire et l'écologisme sécuritaire aussi. Dans le but de sauver de façon autoritaire, de façon confuse, c'est-à-dire en enregistrant les peuples, le futur transhumaniste. Le futur transhumaniste dont toutes les incohérences, toutes les irrationnalités, toutes les absurdités dont nous avons été les témoins en termes de gestion pour en parler de la crise, trahissent. On m'emmènerait loin de le justifier, j'ai envoyé à une lecture corporative et passionnante que je viens de terminer. Trahissent en réalité la déroute de ce futur, de ce futur. C'est quoi le futur ? L'expression n'est pas de moi, il est d'un physicien de la conscience qui est déprimé. Il s'appelle Philippe Guillemont et qui, dans son dernier ouvrage, que je vous recommande chaudement, qui s'appelle « Le Grand Virage de l'Humanité », parle du futur, parle de ce futur transhumaniste foutu. Et après, on parle dans cette nouvelle conférence de physique, mais vraiment, je vous recommande, j'assume d'insister sur cette lecture, « Le Grand Virage de l'Humanité » de Philippe Guillemont, qui nous parle précédemment de cette bifurcation entre le futur et puis ce que lui appelle « le futé lumineux ». Et donc, finalement, comme concept et comme programme totalitaire, comme cité Hayek dans « La route de la servitude » au chapitre 11, programme totalitaire qui évacue de la pensée, tout doute, nous en avons fait l'expérience dans les débats, nous ne pouvons plus douter. Il y a une ligne de pensée et puis c'est tout. Et puis, si vous doutez, ou si vous ne serait-ce que vous vous posez des questions, vous êtes un fâcheux, vous êtes beau, vous voulez. Un fâcheux. Donc, qui évacue de la pensée, tout doute et toute vérité, eh bien, le public les sept, si je commence à donner une définition, c'est un dogme. C'est un dogme scientiste, c'est un dogme techno-autoritaire. On pourrait résumer de la sorte, tout progrès technique est absolument désirable, est absolument souhaitable. Si on le met en application, voyons ce que ça donne, le vaccin à l'aide messager, c'est une innovation, donc elle est souhaitable, absolument désirable, et il est inenvisageable, donc douter, douter de son efficacité et de ne pas l'adopter. Point circulé. Aussi assiste-t-on au déplacement du centre de gravité de nos élites occidentales vers quoi ? Vers la domination étatique, dans une version très équilibérale, j'en reparlerai aussi demain, car il faut un peu de temps pour définir ce concept auquel je tiens de libéralisme et derrière lequel on met beaucoup de choses, dont beaucoup de choses que je déteste aussi contre lesquelles j'essaie de battre. Donc, il prend la forme d'une connuence bien documentée, d'une complicité entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et puis, centre de gravité qui se déplace aussi au sein de nos élites vers la surveillance. Surveillance des populations dont se méfient, je l'ai expliqué, la caste, l'oligarchie, la plutocratie, l'épistocratie, le règne des experts, des hélicocrates. Voilà. Donc voilà, en premier temps, où j'ai essayé de, assez brièvement, mais je m'envoie à mon ouvrage en question, de dire ce qu'est cette réalité de la grande initialisation, de dire en quoi elle consiste et quel était son projet. Donc, encore une fois, un livre auquel je vous renvoie et je vous invite aussi à envoyer vos interlocuteurs. Un concept et un programme scientiste, autoritaire, techniciste dont on n'a pas le droit de douter. Alors, par rapport à ce monographie, par rapport à la fois au contenu de ce livre et au concept qu'il essaie de mettre en œuvre, où en est-on ? Où est le curseur d'avancement de cette grande initialisation ? Quel est le but, finalement ? Vers quelle société nous entraîne-t-il ? Et surtout, il y prendra. Alors, dans toutes nos langues orwayennes, les mots sont inversés. Aussi, faut-il dire à l'envers, pour les décrypter, les trois piliers du pouvoir, les trois piliers du monde d'après, plébiscités par les tenants de la grande initialisation ? On lit très clairement dans l'ouvrage que le monde d'avant ne reviendra pas. Ce qu'il dit donc, c'est qu'il pense à un monde d'après qui, finalement, repose sur quoi ? Quel est le portrait robot, finalement, de cette société ? D'abord, ils nous vendent une société de l'interdépendance. Nous entrerions, selon les Great Resetters, nous entrerions, à chaque fois traduit, c'est-à-dire le Great Reset, de nous faire entrer dans un monde où nous serions tous interdépendants, solidaires les uns des autres et non les uns avec les autres, tous horizontalement unis les uns aux autres dans une nouvelle grande internationale dès lors qu'on a député des nations. C'est logique. Donc, ceci est non seulement faux, puisque les élites mondialisées de Davos se placent infiniment au-dessus des peuples qu'elles piétinent, qu'elles menacent, qu'elles déprisent. Ce serait finalement une espèce d'égalité à la coluche, on est tous égaux, mais certains plus que d'autres. C'est l'idéal, finalement, qui habite des Great Resetters. En réalité, l'égalité pratiquée dans l'histoire et encore aujourd'hui, c'est l'égalité, finalement, des régimes communistes. Il y avait l'anomplatoire qui était, elle, exemptée de l'effort d'égalité, d'égalité réelle entre tous et puis les autres. Et ceci est d'ailleurs le fondement même de tous les totalitarismes qui placent, comme leur nom l'indique, la société, le tout, au-dessus de l'individu qui doit se sacrifier, qui doit sacrifier sa liberté, qui doit sacrifier sa responsabilité au nom du collectif. Il doit cesser d'être indépendant. D'où la guerre à laquelle on a assisté, à qui, et ça m'a interpellé pendant un certain temps avant que je comprenne, la guerre n'est déclarée aux travailleurs indépendants, la guerre livrée aux petits, la guerre livrée aux restaurateurs, la guerre livrée aux libraires. C'est-à-dire que si on l'applique, vaccinez-vous. Pourquoi vaccinez-vous ? Vaccinez-vous pour protéger les autres, puisque nous sommes tous interdépendants. Puisque vous n'avez plus votre point de vie, non seulement sur les technologies qu'on n'a pas le droit douter, mais en plus, au nom de cet idéal, combien de fois ai-je entendu, je ne me vaccine pas pour moi, mais pour les autres. Je me vaccine pour être un bon citoyen. Donc se vacciner, c'est finalement le nouveau geste civique par excellence. Celui qui ne se vaccine pas, il n'a pas le droit de se vacciner, on n'est pas la question, mais c'est un mauvais citoyen, passible de l'isolement, et dont on veut réduire le temps. Ensuite, le deuxième pilier de ce projet de société, qui nous est vanté et vendu, c'est la rapidité, qui est d'ailleurs un prétexte à la numérisation du monde. Nous entrerions, nous serions somnés d'entrer dans un monde où tout va plus vite, où seule l'instantanéité virtuelle permise par Internet rend possible la marge des hommes. Nouvelle escroquerie intellectuelle, qui, pour cette salle, n'ont pas déjà monstrueusement perdu du temps avec les outils technologiques et numériques censés nous en faire gagner. Je n'invente rien, c'est le principe de l'effet rebond. Au lieu d'envoyer deux courriers postaux par semaine, on envoie 100 mails par jour. Problème, la rapidité est incompatible avec les lenteurs démocratiques, qui, nous l'avons vu, encombrent cette démocratie, les sergaux fêlés de Davos et qui entravent le rajata. Quand ils disent « rapidité », on est donc encore dans la dictature de l'immédiateté. La démocratie, c'est quelque chose, en pas le besoin laissé au peuple de réfléchir et de décider, si on va faire le dire ainsi, c'est incompatible avec cette dignité. On a entendu un certain nombre de dirigeants nous dire « on n'a plus le temps ». Enfin, troisième pilier du pouvoir d'Avossien, la complexité. Puisque nous entrons dans un monde d'une incroyable complexité, en particulier d'autant de voir des remèdes technologiques pire que le mal, il faut inclure d'urgence les laisser pour compte. Là aussi, c'est un homme-langue, c'est du discours totalitaire, puisque cette complexité technoscientifique fabrique de l'exclusion, en réalité, dans les faits. Qui s'est intéressé, et je l'ai fait pour mes lecteurs dans l'une de mes lèvres à la technologie précisément révolutionnaire, les vrais de la RDSG, avant apte, éminemment libre et responsable, d'aller ou non se faire vacciner. En termes de respect des libertés, que quelqu'un aille se faire vacciner, ne pose pas de progrès. On s'est donc pour le moins renseigné sur ce qui nous est présenté comme une innovation, à juste titre. Donc, dans le petit précis de l'inhumène grammaire de la grande initialisation, interdépendance, rapidité, complexité. Finalement, l'interdépendance, c'est nous, les vies économiques, aux commandes, et vous, peuples qui seraient surveillés, esclaves, éméliques, obéissez. Ensuite, la rapidité, c'est la fin de la démocratie. On va plus vite, la démocratie, c'est bon, c'est trop grand. Donc, la rapidité, c'est la fin de la démocratie. Puis la complexité, c'est de fait l'exclusion des plus faibles. Alors, un livre, très bien, un concept, très bien, un programme, très bien, mais dans quel but ? Essayons de pousser encore un petit peu les lignes. Il s'agit en réalité d'une tentative. Et j'insiste sur cette incertitude, malgré, ou justement en raison de l'accélération de l'agenda du 1927, une tentative de sauver quelque chose, de sauver le modèle de profit capitaliste post-1945 en le maquillant. En le maquillant de vert, ça c'est le banc écologiste, sécuritaire. On a d'ailleurs, j'ai entendu récemment envisager de couper l'électricité à ceux qui s'opposeraient à l'éolien, par exemple, dans le même état d'esprit, sécuritaire et autoritaire. Petit personnel, puisque j'ai aussi l'association Action Écologie contre l'écologisme politique. J'ai pris position des raisons scientifiques, notamment, contre l'éolien, donc j'ai bien compris, j'ai un stock de bougies. Donc, en maquillant de vert, des barres, et en maquillant de rouge aussi, donc ça c'est le banc hygiéniste, sécuritaire, en réalité socialiste, puis ce qu'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, et quelqu'un comme Friedrich von Hayek, plus nouvelle économie de 1914, nous explique bien qu'il n'y a pas trois voies. Il y a la voie de l'interventionnisme, du planisme, du socialisme, et puis il y a la voie de l'aide partout. Donc, dire qu'il s'agit de sauver ce modèle de profit capitaliste post-45, ça présente l'avantage de comprendre pourquoi certains font de Davos et du Coat-Crisette un cercle et un projet néolibéraux. Mais ce que ce forum économique de Davos, ce Louis Forum, défend, et vous le comprendrez mieux demain avec ma conférence sur le libéralisme, c'est tout sauf du libéralisme, c'est tout sauf le libéralisme, puisqu'il s'agit de sauver ses profits au seul bénéfice d'une minorité. Quelle est cette minorité ? L'évite du produit, ça on l'a compris, les anywhere de Christopher Lach, les gagnants de la mondialisation, ceux qui sont bien partout, mais enracinés nulle part. Et puis, au bénéfice également des bords, les bords qui ne consomment plus que grâce aux subventions qu'ils perçoivent et voyaient comme simultanément, on voit fleurir dans un certain nombre de pays, compris en France, des dispositifs, l'ordre qu'on peut appeler le divido d'universel, le revenu universel. Et d'ailleurs, dans son allocution, je crois qu'on a un peu oublié, mais du 12 juillet, M. Macron a parlé de la spécialité d'abord, ensuite il a dit un mot des retraites, et enfin il a quand même annoncé une aumône de 500 euros, je crois, pour une certaine catégorie de jeunes qui connaissent dans cette logique des inutiles, à qui il ne jettera plus que quelques subventions pour continuer à consommer des produits faits par quelques monopoles cités plus haut. Sans d'ailleurs plus rien redistribués aux 30-35% environ de classes moyennes, de classes moyennes inférieures, qui ont justement constitué le gros des troupes des filles. Donc la grande réinitialisation, c'est donc un double, mais faux comme tout ce qui est double, capitalisme. C'est un capitalisme de connumence entre des États forts, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent d'ailleurs comme l'URSS, sous le poids de leur dette, sous le poids de leur déficit, c'est un autre sujet qui est concréable aujourd'hui pour demain. Connivence entre des États forts et des multinationales d'une part, connivence entre des États forts et des bords réduits à la cistana, le plus indigne, je viens de vous dire. Et puis il y a un capitalisme ensuite de surveillance, de surveillance de tous, mais surtout des autres, des mécontents, des moyens, des petits, des gilets jaunes. Alors à cette fin, je vous propose ici ma définition de la grande réinitialisation telle que je l'ai, telle que je me la suis avant tout compris. C'est un vaste programme de limitation des libertés individuelles, assis sur une pédagogie dogmatique, d'un droit de toute d'aise, d'un homme, tant chrétien en tant qu'on n'est qu'un seul, des dogmes, c'est le cadeau. Donc assis sur une pédagogie dogmatique, les bienfaits de l'évolution technologique, mûs grâce à des fondements scientistes et pseudo-scientifiques. Et tous les débats auxquels on a assisté autour de l'épidémie, des traitements, de la vaccination, etc. ont bien fait ressortir ce caractère scientiste, pseudo-scientifique d'un certain nombre de partisans, de sectateurs de telle ou telle conscience. Un peu plus souvent autour de l'épidémie. Les effets de bord, des dégâts collatéraux comme le chômage de masse de ceux qui occupaient des emplois intermédiaires seront rendus supportables grâce, je viens de dire, au revenu universel, grâce à l'argent magique des banques centrales, grâce à l'hélicoptère rené tel qu'il s'est mis en place plutôt aux Etats-Unis. De façon un peu différente de ce que nous avons connu en France, mais comme aux Etats-Unis, les amortisseurs sociaux sont quasiment inexistants, ça a pris la forme de chèque directement envoyée au rétage, alors qu'en France, le chômage partiel, par exemple, on a pas situé l'équivalent. On va maintenant aborder la question du passage de cette réalité faite de flash de grande réinitialisation, de grande réinitialisation par flash, pendant ou entre les confinements, flash totalitaire, bien sûr, qui va s'en dire, à cette grande réinitialisation à propre parler, et dans laquelle nous ne sommes pas encore complètement entrés, et dans laquelle je crois que nous n'entrons pas. Il faut ici expliquer une autre notion, qui est celle de reset geopolitical, qui décline à toutes les sauces ensuite le reset, donc de geopolitical reset. C'est, je crois, un concept important parce qu'il joue le rôle de courroie de transmission entre Davos et les décideurs publics. J'ai quand même parlé des élites économiques et puis des élites politiques, sans peut-être être explicites encore sur la façon dont la transmission s'établit. Elle s'établit essentiellement via l'Union européenne, dont les institutions incarnent l'action publique européenne, tout en étant, comme chacun sait, très perméable aux lobbies économiques, aux lobbies industriels, aux lobbies financiers. Et donc, sous cet angle du geopolitical reset, et en se souvenant, pardon, qu'il conviendrait pour Davos de dissoudre les éternations, eh bien, le grec reset n'est rien d'autre qu'un régional-socialisme, que je vais essayer d'expliquer. Socialisme, prenons chacun de ses deux mots. Bon, en avant de la commercialisation, c'est une idéologie régional-socialiste, ou rétile. D'abord, socialiste. Socialiste, on a du pourquoi. J'ajoute simplement qu'elle promeut, comme il se doit, la fin de la propriété privée, à laquelle elle lui substitue. C'est clairement écrit comme ouvrage que j'ai cité. Elle lui substitue l'économie circulaire, le recyclage, la location. D'ailleurs, je suis tombé sur une affiche de propagande que je vous invite à retrouver. Une affiche de propagande de secrète reset qui montre un jeune homme souriant avec le slogan « You will have nothing and you will be happy ». Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Donc ça, c'est un programme très clair de dissolution de la propriété privée. C'est du communisme. Donc, la partie régional-socialisme est très claire. Pourquoi régional ? C'est régional, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on met derrière ce régionalisme ? En réalité, ce communisme resetter, ce communisme qui veut remettre les compteurs à zéro, ça n'est plus un internationalisme comme pouvait l'être le communisme, le stalinisme, mais c'est un régionalisme dont le post-avancé n'est plus l'URSS et ses satellites, mais l'Union revêt un espace régional qui a été conçu comme tel et qu'à titre personnel, je le baptise plus l'URSS. Le tout fondé sur une croyance aveugle dans la supériorité, je l'ai dit, une société fondée sur le développement technologique permanent et qui n'est plus questionnable. Finalement, c'est une idéologie du « big is beautiful », mais « only big is beautiful », « big tech », le « big format », le « big money ». Et je le démontrerai demain, mais ça c'est à 180 degrés du libéralisme qui en réalité chérit la concurrence, le travail indépendant, la responsabilité individuelle et donc le petit. Par définition, c'est de la concurrence, on reste petit, alors que les entreprises que j'ai citées tout à l'heure sont des monovoles, qui d'ailleurs posent problème aux États-Unis et dont on commence à évoquer le démantèlement possible. Et donc le programme du « great reset » apparaît finalement comme le révélateur, et le virus un accélérateur de cette révélation, d'un autoritarisme d'État qui est clairement à l'œuvre, qui était en gestation depuis plusieurs décennies dans les cerveaux élitaires mondialisés. C'est une prose toxique pour nos élus politiques qui, il faut bien le reconnaître, sont sans idée, sans souffle, sans intelligence, sans colonne vertébrale, hautement perméable à n'importe quel discours, et donc en particulier à celui qui se fait le plus entendre, qui est ce discours de Davos, qui est un mélange ambigu de vœux et de constats, qui fait que le livre de « choix des malraies », « COVID-19 » de « great reset » tient à la fois, quand on lit du manuel de combat, il faut faire par exemple disparaître le travail indépendant, et du mar de café ou de la boule de cristal, le travail indépendant est condamné, il va disparaître. Vous voyez, on a un peu du mal à l'écrire de cet orage, à savoir si c'est un manuel de combat. Voilà tout ce qu'il faut faire pour faire disparaître le travail indépendant, ou si c'est le travail indépendant est condamné, donc il peut disparaître. C'est probablement un peu des deux, mais comme on a l'écrit, j'ai du mal à me positionner sur cet élément. Alors est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que ce curseur d'avancement du « great reset » est allé trop loin pour qu'on puisse faire une machine arrière, compte tenu du projet de société qu'il déroule ? Alors, comme chrétien, avoir la certitude aujourd'hui d'un meilleur avenir, c'est d'avoir une espérance. C'est donc un devoir, c'est une vertu humaine, théologale. Donc il n'est jamais trop tard. Et notre foi, c'est une vertu théologale, nous indique que le Christ a déjà vaincu. Et ce qu'il faut contrer, ce sont l'influence, les dangers de cette prose toxique, de cette prose dagocienne vénéneuse, diabolique au sens où elle divise activité essentielle ou non, vaccinée ou non. Et ce venin-là de la division, il faut vraiment le combattre. Ça me paraît être une étape tout à fait importante. Il faut que nous engagions nos consciences dans la restauration de ce qui très visiblement fait défaut, dans la restauration de l'esprit critique, dans la restauration de la liberté individuelle, de la vie privée, de la propriété que l'on veut abolir, contre les délires d'un État puissant, d'un État policier, d'un État à la chinoise. Donc j'ai évoqué tout à l'heure que l'un des deux auteurs de l'ouvrage a été décoré citoyen d'honneur de la Chine. C'est quand même un élément à avoir en tête dans ce qui peut inspirer la prose et le projet de société d'un tel homme. Donc ne nous y trompons pas, l'une des prochaines étapes est claire dans l'esprit des créateurs. Il suffit de lire, il y a aussi toute personne qui est très très fâcheux, il suffit de lire, c'est le traçage ou le traquage total par la fusion entre les big data et les big pharma avec le système financier. Donc au moins on s'en sent de plus en plus, on lit de plus en plus des articles sur la disparition pure et simple, totale et définitive du cash. Et puis donc fusion big data, big pharma, système financier avec, étape supplémentaire, avec nos systèmes de défense nationale. Alors là je vais vous donner des preuves déjà tangibles. Le lancement par Facebook, GAFAM, Big Tech d'une crypto-monnaie. Michel, moi elle s'appelle Libra, elle a changé de nom, j'ai oublié, mais on entre bien ce rapprochement qui est à l'heure entre les GAFAM, puisque là je parle du F de GAFAM avec le système financier. On peut parler du partenariat de Moderna, qui est une des entreprises qui ont proposé un des vaccins les plus utilisés à RMS AG, avec la DARPA aux Etats-Unis, qui s'occupe de la défense nationale. Partenariat avec Google, donc le G de GAFAM avec le Pentagone. Et la liste, je pourrais comme ça continuer Longmont pour montrer que l'étape d'après est cette fusion, je vais le dire dans un instant, cette fusion finalement, cette fusion ultime entre le public et le privé, entre le gouvernement et la société. C'est le grand troc où on échange une part substantielle de nos libertés privées contre un peu plus de sécurité que public à la faveur d'une vaste opération d'ingénierie sociale aidée ou sur fond de crise sanitaire dont il ne s'agit pas ici de nier la véracité ou l'existence. Je me reviens d'ailleurs à l'esprit cette belle phrase de Benjamin Conclin, probablement de l'abîmé, mais ce que je ne sais pas, je crois que je ne sais pas, je n'aime pas abîmer les citations, je ne suis pas en train de la chercher. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et pire, et finit ce qu'on appelle tout est pire, et on voit bien que les enjeux sont des enjeux de troc entre nos libertés privées ou discopulaires individuelles pour un peu plus de sécurité publique. Pour le dire autrement, on me sent un petit peu plus l'analyse encore, c'est je crois le grand remplacement du christianisme bimillénaire par l'identité numérique, par la vaccination, jouant le rôle de sacrement de baptême dans ce grand remplacement, dans ce grand troc, dans cette substitution. Si je fais cette analogie, c'est parce que quand on lit un certain nombre de propos scientifiques entre guillemets, en réalité scientiste, émanant de ces grands laboratoires, ils vont dans ce messianisme. Ils disent clairement, le vaccin est la baguette magique qui va nous tirer d'affaire. Le vaccin est un miracle. On voit ce vocabulaire dans les communiqués de presse ou dans les études, ou dans les communications qui émanent de ces laboratoires. Il faut y aller. Et donc la grande réinitialisation doit désormais être comprise comme une menace, une triple menace, instrumentalisant la montée des risques environnementaux, économiques, sanitaires, sociaux, et fonctionnant dès lors selon un triptyque. Au niveau macroéconomique, c'est une société de sommeillance. On a encore entendu récemment le président de la région où nous sommes, M. Laurent Rouquet, annoncé qu'il voulait tester, tout ce qu'on teste, on sait comment ça finit, qu'il voulait tester, rassuré, dans les trains, dans les trains régionaux. Donc, ce n'est pas une reconnaissance lorsque vous rentrez, mais s'il s'est produit quelque chose de délitueux, une disparition, un acte violent, on va pouvoir, grâce à cette technologie de la reconnaissance spatiale, faire, je ne sais pas quoi. Donc, au niveau macroéconomique, société de surveillance, fin de la propriété privée, puisqu'on sera dans une économie circulaire, de la location, où on ne sert à plus rien, mais on sera heureux. Ensuite, au niveau microéconomique, la digitalisation des entreprises. L'objectif écrit noir sur blanc de la grande réinitialisation, c'est 84% des processus de travail à horizon 2030, c'est-à-dire deux mains sauvrent en digitalité. L'automatisation des tâches, là c'est un objectif de 50% 2030, on a quand même encore besoin de quelques mains pour réaliser certaines tâches. Sur fond de réduction des émissions de CO2, la forme du travail indépendant, quand on est pour le fruit, mûr de cette logique, de ce programme et de ce concept. Et puis, au niveau individuel, le changement des habitudes, qui est clairement évoqué comme un des effets positifs de déconfinement, la promotion du télétravail, mais aussi, je cite l'objectif, 83% des effectifs télétravailleront en 2030, objectif que se fixe l'ouvrage, moins de voyage en avion, plus de trajet à vélo, etc. Alors, au niveau individuel, comprenons bien qu'on peut tout à fait adhérer à telle ou telle évolution, le télétravail, le vélo, sans être partisan du grand lycée. Et prenons l'art, parce que les caractéristateurs, vous diront alors, vous voyez bien, comme c'est bien notre projet, ils ont l'art de greffer leur idéologie technototalitaire sur des tendances à l'œuvre, dont certaines sont positives. Faire du vélo, c'est très bien, j'en fais m'embête beaucoup. Prendre moins de temps dans les transports en commun, c'est très bien, notamment quand on habite comme moi en ville de France, on est très content de perdre moins de temps dans les transports en commun. Escuyer moins de papier, c'est très bien, on va découvrir son endroit de mon proche, etc. Donc, faire moins de trajet en avion sont de bonnes idées. Mais sachez que plat est au-dessus d'elle, l'ombre amenaçante du déviatant de Davos, dont nos équipes politiques, je le redis, ont pas de d'hommes, ont pas de courage, ont pas d'idées, ne sont que des courroies de transmission de façon, et ceci étant le type d'espérance, de plus en plus évidente. Et je me réjouis lorsque je vois que des prises de conscience ont lieu. Donc la course de vitesse, il y en a une, c'est vrai, et c'est pas celle pour vacciner, pour se vacciner, pour vacciner. Chacun fait ce qu'il veut, on s'en nommait conscience, selon ses situations personnelles. Mais, entre l'accélération évidente de leur agenda, de l'agenda que j'ai essayé de dérouler, qui trahit une certaine panique, pour sauvegarder leur bien, dans une nouvelle ère à laquelle ils ne comprennent rien, et l'éveil de notre conscience collective, dont je crois sincèrement qu'il est aussi à l'oeuvre que cette université d'été se saisisse de cette thématique du Great Reset. Les échanges que j'ai pu avoir pour fixer finalement le titre de cette conférence, etc., en début d'année, attestent bien de cette prise de conscience. Et en été, il y a 6 mois, même plus. Et les choses, si vous voulez, les choses ont évolué dans l'accélération de l'agenda, oui, nous pouvons le reconnaître, mais aussi dans l'accélération de la prise de conscience. Que des masses, quand on s'informe réellement, se lèvent, le samedi dernier, dans toute la France, en plein été, qu'est-ce donc, sinon, un signe d'émail ? Donc, il y a une vraie course de vitesse, effectivement. Ce qui compte n'est pas tant ce dont ils, ils et les élites politiques et économiques sont capables, mais ce dont, collectivement, en conscience, nous sommes capables, afin que ce Great Reset, qui est déjà en partie réalité, ne soit, si je reprends le titre de la conférence, « Mythe ou réalité », eh bien, ne soit bientôt plus qu'un vieux mythe en perdition, celui de la déroute du transhumanisme. Et quand on lit cet ouvrage, encore une fois, de guillement, le grand virage de l'humanité, il démontre, en ayant repos à des théories sur la physique de la conscience, pour lesquelles il a été primé, c'est pas un parvelu, eh bien, il a acquis la conviction, il démontre même scientifiquement combien seule la déroute de ce qu'il appelle le futur, eh bien, peut expliquer toutes les incohérences, toutes les coïncidences étranges, toutes les, auxquelles nous avons assisté, et auxquelles n'importe quel observateur attentif a été sensible. Je voudrais conclure ce qui prend autant d'échanges, et ce que je souhaitais, je voudrais terminer en vous lisant un extrait de la lettre que Mgr Guigano a adressée à Donald Trump le 25 octobre 2001, qui, je crois, résume bien l'état d'esprit qui pourrait être le nôtre dans le combat qui a commencé. Ce grec 37 est voué à l'échec, je cite Mgr Guigano, écrivons à Donald Trump. Parce que ceux qui l'ont planifié ne comprennent pas qu'il puisse encore y avoir des gens prêts à descendre dans la rue, pour défendre leur droit, pour protéger ceux qu'ils aiment, pour donner un avenir à leurs enfants et petits-enfants. Le rouleau compresseur inhumain du projet mondialiste va misérablement se briser face à l'opposition ferme et courageuse des enfants de la lumière. N'est-le-lis à Satan à ses côtés, celui qui ne connaît que la haine. Mais à nos côtés, nous avons le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur des armées, arrangé pour la bataille et la très sainte Vierge Marie qui écrasera la tête de l'antique serpent. N'ayons pas peur, en citation. N'ayons pas peur, soyons dans la joie, soyons dans la foi, suivons nos intuitions, toutes trois créent un futur désirable. Merci de votre attention, ils se répondent plus jeunes sur les notions de libéralisme et de capitalisme. Parce que je pense que les personnes ne sont pas forcément adaptées sur ces notions. Voilà. ça me battent un peu, parce que c'est le thème de ma conférence de demain. Je vais enchaîner. Le libéralisme, je vais juste faire les mises en bouche. Le libéralisme, c'est un mot pour tout. D'ailleurs, peu de personnes disent qu'on est libéral. Quand on attaque un libéral, je crois qu'on est libéral, libéral-conservateur, qu'il faut préciser que le libéral devrait suffire. Dans les attaques, souvent on ne dit pas libéral. On dit néolibéral, ultralibéral, surcolibéral, enfin, tout un tas de choses. Et en réalité, j'expliquerai demain que le libéralisme, c'est une philosophie du droit, qui repose sur quelques principes que j'ai évoqués aujourd'hui, et notamment sur le fait que l'individu ne peut pas être tyrannisé par le souverain. Le souverain, ça peut être le reste du peuple, ou le roi, ou un dirigeant. En gros, c'est ça. Et de ça, on déduit le droit naturel, etc. Donc ça n'est absolument pas le libertarisme américain, ça n'est absolument pas ce que parfois certains papes ont appelé le libéralisme aussi, ça c'est la licence, ou c'est la liberté religieuse, c'est autre chose. Le libéralisme, je le définirais très précisément demain, parce que, pas tomber dans cet écueil de, justement, mal définir les choses, et ça n'est pas une doctrine économique. Même si le libéralisme s'appuie sur le capitalisme, donne lieu, estime que c'est le capitalisme qui défend le mieux à un certain nombre de ses principes, dont la propriété privée d'accueil, c'est une philosophie du droit. Je prendrai les choses comme ça demain, et je montrerai demain combien, opposé par exemple au libéralisme et au souverainisme, est une ânerie. Et demain, je plaiderai pour un libéralisme souverain, pour un organisme libéral, vous n'êtes pas l'autre, vous voulez dire un libéralisme souverain. Je montrerai combien on peut tout à fait combiner ces deux concepts, et combien je crois que c'est une voie qui compte pour, politiquement, notre vie. Je n'ai pas totalement répondu, mais... Merci beaucoup, monsieur. Alors, avez-vous des questions ? Je pense qu'il y en a l'heure sur les crypto-monnaies, sur les autres choses. Qu'est-ce que vous entendez comme différence entre le scientisme et le scientifique ? Alors, ça c'est effectivement un point important. Vous savez qu'il est absurde d'opposer foi et science. D'ailleurs, l'académie modificale des sciences, enfin bon, c'est absurde, parce que on a un point commun entre la foi et la science, qui est la raison. La foi est aussi une affaire de raison. Ça n'est pas qu'une affaire de raison, mais c'est aussi une affaire de raison. Et donc, dans la science, dans un discours authentiquement scientifique, on s'appuie sur la raison. On appelait le doute, je pense qu'un des plus grands complotistes du XVIIe siècle, le UTT Descartes, qui revenait aujourd'hui et qui tenait les propos de doute qu'il animait, bon, les scientistes l'auraient affublé de cette étiquette qu'il va réunir, qui ne sert à mettre fin au débat, parce qu'on n'a pas d'argument, en le sortant plus complètement de son concept, de son contexte, puisque le mot complotiste, c'est qu'un popper, c'est le procédure inverse, c'est le questionnant. Dans une de mes lettres, j'ai boxe, quand quelqu'un vous attaque, vous taxe de complotiste, faites-lui préciser les termes. Vous verrez qu'il n'y a déjà pas d'argument sur le sujet de la conversation, alors si vous lui demandez en plus de préciser ce qu'il n'entend pas complotiste, le débat s'arrêtera, en tout cas la partie du débat sur l'utilisation du mot complotiste. Et donc le scientifique, c'est celui qui doute, c'est celui qui se pose des questions, c'est celui qui interroge ce qui lui est présenté comme une nouvelle révélation, comme un miracle. Voilà, maintenant je réfléchis, je ne sais pas si j'ai répondu. Et on voit qu'on trouve peu de postures de doute et de raisons. En réalité, chez un certain nombre de médecins de plateau télé, par exemple, qui se prétendent scientifiques, qui se drapent dans les amis scientifiques, alors qu'ils sont scientistes, positivistes. En réalité, regardez les grands scientifiques, les très grands scientifiques, Pascal par exemple, qui était à la fois de grands philosophes et de grands scientifiques, des chrétiens aussi d'ailleurs au passage. Donc, une science qui n'est nourrie que, enfin, qui ne s'inscrit que dans un paradigme, un contexte matérialiste ne peut que déboucher sur ce scientisme auquel Auguste Comte, au XIXe siècle, a donné ses lettres de noblesse. Les scientifiques, dans ce remboursement des valeurs, en moyenne, qui est évoquée, en 1984, les scientifiques, les vrais scientifiques, ne sont pas ceux qui y arrivent en disant « Moi, les scientifiques, c'est plutôt ceux qui doutent. » Pour après peut-être se rallier à la position des personnes en face. Mais qui doutent, qui sont dans une posture de doute, de l'intelligence fluide et non pas cristallisée sur ce qu'on croit être la réalité scientifique du mot. D'autres questions ? En fait, j'ai du mal à comprendre quel est le lien entre le Bright Reset et le pouvoir. En fait, pour moi, les élites, s'ils font tout ça, c'est qu'ils ne font pas des efforts considérables, tout ce que je t'ai expliqué. Ils prennent des risques, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, si ce n'est le profit et le pouvoir ? Le profit, c'est déjà assez clair. Pour moi, les GAFAM, etc., ils sont déjà multimilliardaires. Est-ce qu'ils ont besoin de gagner plus ? Je ne sais pas. Et le pouvoir, ça me paraît un peu plus flou, parce que tout comparé qu'eux à l'URSS, le pouvoir, c'était quand même l'année de la lundi, etc. Là, le pouvoir des élites, il est quand même un peu plus flou. Enfin, c'est... En fait, on n'est pas dans la tête, mais je crois que vous raisonnez en chrétien. Donc, vous ne comprenez pas que... On ne comprend pas, je me mets dans le lot, on ne comprend pas que le profit, le pouvoir, toutes ces passions-là sont adultes pour ces gens-là. Ça, c'est très clair. Et donc, alors, on peut rentrer un peu plus. Le profit, mesure-t-on que... Que mesure-t-on que... Ça, c'est ce que... Alors, Philippe Guimant, que j'ai cité, c'est quelqu'un qui a longtemps été spécialisé dans l'intelligence artificielle. Il sait de quoi il parle. Il sensibilise, dans cet ouvrage, il sensibilise, page 110-11, je crois, il sensibilise à l'enjeu qu'il y a derrière la vaccination de masse, dont il dit, bon, c'est un sujet comme un autre, mais il sensibilise sur le QR code qui est associé, et qui est le début de ce qu'il sait être comme spécialiste de l'intelligence artificielle, dont il sait retirer, parce qu'il n'a pas voulu aller dans cette direction, il n'est pas chrétien, mais enfin, on s'en discute que... Voilà, quête. Dont il sait être... Dont il sait que c'est l'antichambre de l'identité numérique. Et dont il sait que si on met le doigt là-dedans, on ne pourra plus faire machine arrière. Voilà. Alors après, très concrètement, très concrètement, les vaccins, c'est à peu près 10 milliards d'enjeux. Mais il dit que les objets connectés qu'il y a derrière, c'est une identité numérique, qui nécessite d'ailleurs au passage une généralisation de la 5G, sinon ça ne fonctionne pas, une généralisation qui est concomitante, en cours de déploiement, c'est 1 500 milliards de dollars. Vous voyez, c'est x100. Donc ces enjeux-là, certes, pour des entités qui sont déjà multimilliardaires, restent un moteur important. D'aller conquérir ces 1 500 milliards, donc elles n'envisagent pas de pouvoir se passer en généralisant les objets connectés, et donc l'identité numérique, dont le QR code et que l'antichambre, sont un moteur puissant. Après, pour ce qui est de nos élites politiques et donc du pouvoir, l'option de la bêtise, de l'incompétence, du manque de courage, j'opte plutôt pour ça, et donc sur le prêt-à-penser qui vient d'éviter. On a quand même vu des hésitations, des allers-retours, et puis une direction qui a été celle que j'ai évoquée et qui est, encore une fois, dans le livre publié en juillet 2020 par Malarèque Lachar, il suffit de lire, et lire d'un côté, et puis de l'autre côté, d'observer ce qui a été fait, d'observer les confinements, d'observer la vaccination, d'observer les abords du travail indépendant, d'observer ce qui a été fait. Et, sauf avoir un cerveau aussi malade que le leur, on se rendra bien compte que le remède, les solutions mises en œuvre sont celles préconisées dans cet ouvrage. C'est aussi simple que ça. Là, ce sont des faits. On sait que même les faits n'ont plus le droit de cité. Il y a des faits autorisés, des faits interdits. Alors que, voilà, ce qui sont des faits, ce sont des faits nés. Donc, sur le profit, on quantifie, et on quantifie, c'est quand même 60% du PIB de la France, 1500 milliards. Et puis, pour le pouvoir, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est cette fusion que j'évoquais entre le public et le privé, entre le gouvernement et les monopoles que j'évoquais. Et encore une fois, non, rien de libéraux. Les libéraux défendent le petit commerce, défend l'indépendant. Les professions libérales, les bombardes, les professions libérales, ce ne sont pas des gros, ce sont des petits. Oui, à l'époque, il y avait déjà des concepts comme le Novos Horto Secularum, ou bien l'État mondial décrit aussi chez le philosophe de Manuel Kant. Est-ce que ça allait se comparer avec ce concept de l'écriture ? Je ne suis pas un spécialiste de l'écriture, j'ai vu, j'essaie de réfléchir. Il est clair qu'il y a une filiation, il y a une filiation idéologique, qui ensuite a pris différents chemins. Mais effectivement, les Lumières, la Renaissance, enfin les Lumières, la partie non-chrétienne de la Renaissance, la réforme, la révolution française, c'est un continuum, les 68, c'est un continuum de fabrication d'un nouvel homme. Le nouvel homme, je ne sais pas trop parler du transhumanisme, parce qu'il faut bien choisir une clé contrée et puis s'y tenir, mais le sujet est très riche, mais le transhumain, le transhumanisme est un philosophe orthodoxe comme Bertrand Berjoli, on parle très bien, c'est l'Homme-Dieu. C'est pas le Dieu fait homme, c'est l'Homme fait Dieu. Et l'interfaçage de l'Homme avec la machine, que rendra possible l'identité numérique, par puissage de l'individu, c'est ça. Ça repose sur quoi ? Ça repose sur l'idée que nous ne sommes que des machines biologiques. C'est ça l'idée des transhumains, des transhumanistes. Nous ne sommes que des machines biologiques. Des machines biologiques qu'on pique, des machines biologiques qu'on puce, des machines biologiques qu'on hybride ensuite avec des machines, des robots, etc. La conscience, c'est quoi ? Là, ça n'existe évidemment pas. La conscience, c'est quelque chose qu'on va télécharger. On va ensuite pouvoir hybriser, interfacer, etc. Voilà, c'est ça. Évidemment, quand les moyens technologiques et les moyens technologiques de l'époque, Emmanuel Kant n'étaient pas ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a un continuum pour fabriquer un homme monovus, voilà, mais qui est aussi très propre au totalitarisme. Recréer un homme, un nouveau, un souhaité. Comme événement récent, je n'arrête pas de penser à la taxe de 15% sur les GAFAM. Est-ce que vous pourriez m'aider à lier ça justement au concept de l'électricité ? Parce que vous parliez de la fusion entre les élites politiques et ces GAFAM. Alors effectivement, là, on est frappé par le caractère mondial de cette mesure, et qui effectivement est assez unique. Quand des verdicts de presse disent « c'est la première fois que », à bien des égards, c'est vrai. Par contre, tout de suite, bémol, vous avez vu, il y a la règle, puis il y a des exceptions à la règle. Et quand on gratte, je n'ai plus en tête les détails par pays, etc., mais quand on gratte, Amazon est exempté très souvent selon les pays de cette taxe, etc., etc. Donc, on est exactement, me semble-t-il, dans ce que je dis, il y a la règle, et puis il y a la règle telle qu'on rénonce, et puis il y a la réalité. Il y a l'interdépendance que j'évoquais tout à l'heure, mais en réalité, il y a les élites au-dessus, et puis l'obéissance demandée aux autres. Donc là, il faudrait creuser un petit peu. Je n'ai pas spécifiquement réfléchi à cette taxe et à son caractère great reset compatible. La vaccination est très great reset compatible, pour les raisons que j'ai évoquées. Là, ça a... Bon, son caractère mondial met la puce à l'oreille. Que des GAFAM en soient exemptés, pardon, accrochis, met la puce à l'oreille. Voilà, il faudrait pousser un petit peu, je vais donner un ou deux indices. Par contre, dans ce qu'on va se dérouler, j'ai évoqué la décision de M. Wauquiez sur la reconnaissance faciale, l'Union européenne qui pousse le passeport biométrique, par exemple, dont on a besoin pour corréler ce que reconnaît les caméras d'intelligence artificielle avec le passeport, avec l'identité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans des décisions récentes, je ne sais pas si on a peut-être qui m'échappent. Et là, ce n'est pas ce qui manque. Oui. Il y a un pouvoir dont vous ne nous avez pas parlé, c'est le pouvoir des médias. Je suis quand même assez interloqué de voir que les médias sont quand même massivement derrière, qu'une mesure de guerre mentale est en faveur de ces mesures. Comment on peut expliquer cela ? Il y a toujours eu quand même en France, en particulier, des médias de position avec des courants de pensée, je dirais, relativement différents, qui faisaient un peu, je dirais, équipres. Mais là, depuis quelques mois, on s'aperçoit qu'on va vraiment dans une seule et même direction. Et quand on veut avoir des informations, on est obligé de l'année, je dirais, par des cadeaux détournés, effectivement, alors pareil, il faut faire des choix, donc je ne vais pas parler plus que ça des médias, mais évidemment, alors les médias, on est dans le... Alors, plusieurs éléments de réponse, on est dans le capitalisme de bonitimance dur, que j'évoquais tout à l'heure. Le capitalisme de bonitimance, j'ai l'air dit à demain, mais c'est quand votre business ne marche pas, vous vous accompagnez avec l'État, vous, au pire sur pire, vous êtes de subvention. Et à ce sujet, la France est un des pays les plus avancés dans le subventionnement de sa presse. Pas un, un peu par hyperbole, mais pas un média que nous connaissons, un média de masse, un média mainstream, n'échappe à cette règle de la subvention. Ou du fait qu'il soit la propriété de 8 milliardaires, quand ce n'est pas l'État lui-même qui le possède. Il y a les médias publics, et puis il y a les autres. Quand vous grattez, j'ai un cours sur l'information et les médias que je fais en terminale, c'est leur projet d'une diapositive, où je dis, voilà, les 8 personnes, les Draghi, les Arnaud, les... Voilà, c'est-à-dire que ça, possède la quasi-intégralité des médias, presse, papier, radio, etc., de France. Donc en France, on est particulièrement mal-baudit pour s'informer. C'est devenu un métier à temps plein qui vous occupe plusieurs heures par jour en croisant les sources, etc. En faisant une lettre d'information, parce que ce travail-là, je ne le perds pas, j'ai évidemment, pour moi. Donc oui, il est extrêmement difficile de s'informer. Voyez, restons factuel, voyez la couverture médiatique qui a été faite, les mouvements, les manifestations massives de dimanche-tête de Saint-Denis. Alors, quand on va... Alors, nous avons une chance, et c'est pour ça que j'ai dit, je me suis permis de dire, que il y a en germe, dans le 1917, sa propre destruction, nous avons les réseaux sociaux. Je ne suis pas... Comme tout d'outil, il y a le pire et le meilleur. Mais dans le meilleur, il y a... Il y a... Pour conclure que j'ai cité, mais il y a de voir ce que l'on voit. Donc à un moment, les tentatives de propagande, de manipulation de l'information, depuis ce qu'on en est là, ne font pas disparaître une réalité à laquelle on a accès, dans une instantanéité, donc avec tout ce que les réseaux sociaux ont un peu limitant et limité, mais de véritique. De véritique. Moi, je n'ai pas un petit personnel à la télévision depuis sept ans maintenant. Il m'est arrivé tout récemment de tomber, par malheur, par erreur, par tout ce que vous voulez, sur BFM.TV. Et j'ai été frappé de voir combien c'est un autre monde qui se déroule sous nos yeux. Combien, au-delà du fait que ça m'a angoissé, et donc une petite éteinte, mais combien une personne qui ne s'informerait, entre guillemets, qu'avec ce canal-là, est dans une autre réalité. Et là, on est exactement dans la définition de la propagande et de la pravda. La pravda, c'est-à-dire la vérité. Donc voilà, on a la vérité. On a la vérité officielle, scientifique, scientifique, technologique. On a la vérité. Donc, en France, on a ce phénomène de collusion entre les médias et le subventionnement public. On a appris, c'est pour ça que je dis que cette crise a du bon. On a appris la grande crise, je vais oublier les montants, mais combien chaque journal, le monde, le Gavot, etc., touchait des subventions de l'OMS et de la fondation Bill Gates, qui s'est en revenu au niveau. Voilà, par exemple. C'est pas être inspirationiste, ça. Ce sont des faits. Je pense que toute la presse française des centaines de millions d'euros. Chaque année. Après, il est compliqué de mordre la main qui nous nourrit. Quant à la détention, dans la propriété, au lien de propriété directe, aux prises de participation des grands milliardaires que j'évoquais dans un certain nombre de milliards, elle est aussi documentée, avérée et tout à fait compréhensible. Ensuite, sans répondre à la question, je demande à des élèves, aux étudiants, du coup, quand, je sais pas, les échos, par exemple, que le journal Investir avec, il n'y a pas le temps, M. Arnaud, a quelque chose à dire sur LVMH. Pensez-vous qu'ils le disent avec la même liberté que un média alternatif, un bon média alternatif ? Je pense que c'est un bon média. justement, en balayant, il commence à émerger. Ce qu'on s'ingénait à ridiculiser il y a un an, j'aime bien dire que le complotiste est celui qui a raison un, deux, trois ans trop tôt. Et pour le coup, les traces médiatiques laissées par des articles de presse sur des sujets variés qu'on nationne d'année en année, on voit que, finalement, la réalité évoquée, et ça, c'est important de comprendre, parce que parler de ces sujets-là, vous voyez que j'y vais pas de l'eau, même si on est en terrain plutôt ami et conquis, mais il est important que ce que je vous ai dit, si c'est clair, si c'est pas clair, on a des heures de rendez-vous pour éclaircir les choses, mais que vous puissiez, avec prudence, que vous puissiez rayonner ces choses-là autour de vous, mais auprès d'un public qui soit capable d'entendre. Et ça, c'est difficile. Comment savoir si... Voilà. Moi, j'entendais hier, par exemple, sur une terrasse de restaurant, je m'inspire d'aller avant de ne plus pour pouvoir y aller plus bientôt, j'ai entendu un monsieur dire la chose suivante. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des puces dans les bassins. Et j'ai trouvé cette remarque intéressante parce qu'elle mélange du farfelu avec des choses dont j'ai parlé. Elle mélange du farfelu qui est que dans une sereine il y aurait puce, ce qui est absurde, faux, et farfelu, avec la réalité qui est que le problème numéro un, ce n'est pas tellement le bassin qu'il y en ait un, mais bon, il faut choisir ses combats, mais qui est le QR code prévu de l'identité numérique. Donc, M. Gilles a dit qu'un jour, les gens vont en marre de ce QR code qu'il faudra priper cinq fois de fois par jour au café, aux toilettes, au restaurant, sur le corps. Donc, on passera à un objet qu'on portera, qui contiendra ce QR code qu'on portera sur soi, un objet connecté, un bracelet, comme on va des montres connectés, une bague, que sais-je, et ensuite, parce qu'on risque de le perdre, on risque de nous voler, on, les gens, par commodité, par confort, par bien-être, par, voilà, eh bien, accepteront de se faire greffer directement cette identité sous forme de puces RFID, donc on est trop magnétique. Un autre, après-ci, il a même précisé, il a dit, je trouve, j'ai réfléchi, le meilleur endroit, c'est entre le pouce et l'index pour trouver ces déclarations, parce qu'il n'y en a un montant rien. Voilà, il dit, là, c'est là où ça gêne le moins, c'est là où, c'est là où, c'est petit, donc, voilà, et après, on peut le voir. Vous voyez que cette réflexion de ce monsieur m'a interpellé, il mélange, en fait, il ne voit qu'un coup. il ne voit que le débat du moment qui est le vaccin et le vaccin associé, mais il ne voit pas le processus dans son ensemble. Et moi, je me suis demandé, à cette table de restaurant, je me suis demandé dans quelle mesure, en pensant à cette conférence, il serait capable, enfin, jusqu'où j'aurais pu aller avec cette personne pour lui dire, il y a du vrai, il y a du faux, dans ce que vous dites. Il y a évidemment que la puce n'est pas dans le vaccin, mais il n'y a que qu'il est imprévue à travers le QR code et l'identité numérique au puissage, au traçage, au cliquage, aux objets connectés. Je n'ai pas tout de suite compris aussi les liens qu'on lisait, qui étaient évidemment mal faits par des sites pas très sérieux, pour le coup, avec la 5G, par exemple, dont j'ai dit un mot. J'ai compris maintenant, grâce à M. Guimant, spécialiste en intelligence artificielle, l'objet connecté, les objets connectés, ne fonctionnent que grâce à la 5G. Donc, le déploiement concomitant de la 5G est quelque chose qui est une étape vers les objets connectés et vers... Voilà. C'est une question de cheminement. Effectivement, on ne peut pas brusquer des gens et il faut pouvoir les accompagner aussi dans leur raisonnement. D'ailleurs, je me réjouis d'avoir abordé avec vous des sujets que je ne pensais pas forcément aborder. mais les questions m'invitent et donc, je crois que je peux pousser un peu plus. Il faut faire comme ça dans nos discussions. Il faut faire prendre conscience, me semble-t-il, du processus qui est à l'œuvre et qui est irrémiable. si on généralisait l'identité numérique, si on basculait dans l'identité numérique. Donc on voit les prémices. Donc on va enchaîner sur la conférence suivante. Merci encore, messieurs, pour cette conférence. Merci.